Coucou, coucou à tous, merci d'être connecté avec moi ce matin, cet après-midi, ça dépend de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours, toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager, mais je vous prie de partager, de partager massivement ce direct, parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations véhiculent sans crainte, mais surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le matin, j'ai eu même à partager ça sur ma page Facebook, il y a une histoire qu'il y a un communiqué qui a été fait par des soi-disant des personnes d'un village qui disent que ce sont eux qui ont fait le sacrifice concernant la canne de 2015. Ce qui est un tout petit peu intriguant dans tout ça, c'est que il y a le DG de la LONASSI, le DG de la LONASSI, Karim Ouattara, que je vais vous montrer, qui en 2015 est allé croiser ces soi-disant, je ne sais pas si je vais dire féticheuses ou quoi, mais ces hommes, voilà, de la nuit, pour faire des sacrifices pour que la Côte d'Ivoire a pu se remporter la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, mais le problème est que, puisque quand on les envoie, à l'effet, les sacrifices, on les envoie à être intermédiaires, qu'on essaie l'ivoirais, il veut toujours avoir son jeton des dents. Donc, ils ont bouffé l'argent des gens qui ont fait le travail, les féticheuses qui ont fait le travail, pour qu'ils puissent gagner la canne en 2015, qu'ils ont gagné, et puis ils n'ont pas payé tout le jeton de ces dames, donc aussi de l'argent, la RST. D'abord, on va écouter ce que Karim Ouattara a dit, parce que, il y a certaines personnes, quand on les met devant les faits accomplis, c'est pour dire non, la guerre, voilà, ça là, c'est pas la vérité, non, il n'a pas fait ça. Bon, maintenant là, moi-même là, je vais partager la vidéo là avec vous, c'est pas fini. Voilà, partagez. Je vais partager la vidéo, vous faire regarder la vidéo où Karim Ouattara, le DG de l'ONASSI de la Côte d'Ivoire là, en 2015 là, parce qu'ils ont fait en 92, on dit qu'ils sont allés faire en 92 là, ils ont gagné la coupe, Sénégal 92, ils ont gagné la coupe, l'argent qu'ils devaient payer aux féticheurs là, l'argent qu'ils devaient payer aux féticheurs n'ont pas payé tout l'argent là. Donc, ils sont repartis en 2015, ils ont négocié, ils ont demandé pardon, ils disent non, ceux qui sont venus en 92 là, ils ont saillé. Nous là, en 2015, on est venus là, on va gérer le problème, sans peur, sans crainte, normalement, faites le travail. Bon, je vais vous faire écouter, c'est pas mieux, on va écouter, c'est que Karim, le gars de l'ONASSI là, attendez-moi, donnez-moi une seconde, on va aller tout doucement. on va écouter ce qu'il a dit. On y va. Je pense que c'est simple, j'aime la Côte d'Ivoire, et lorsque j'ai été approché par Serge Daud, Serge Daud, qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire au niveau international, pour dire, partager l'athlétisme, concernant la situation entre Akraj Daud et Véaglouch, je me suis rendu personnellement ici par deux fois, et j'ai moi-même constaté, j'étais dans le village, j'ai rencontré les vieux, les jeunes, les jeunes, tout le monde. Très sincèrement, quand une personne demande, je te sentis. Mais quand tout est village pris individuellement pour ensemble, disent pratiquement la même chose, très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de vérité, il faut aller chercher, dans ce qui est gentil. Je suis incroyable, je pense que la Fâche d'Ivoire, mais ma logique, elle est simple, c'est-à-dire, pour ce qui se passe, pour la Côte d'Ivoire, moi je parle du principe simple selon lequel, mieux vaut ne pas les avoir contre nous, à défaut de les avoir avec nous, qu'ils soient neutres, parce qu'on n'ait pas de poids. C'est pourquoi je suis venu aussi. Dès l'instant où j'ai entendu, qu'il y avait. On écoute un. Ouh là là. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? André, la vidéo est coupée. Ouh là là. J'ai reçu un coup de fuite là. Je veux savoir si vous m'entendez. Une frustration au village, même hormis l'aspect mystique, dès l'instant où on dit qu'il y a une rancœur, on dit que le cœur est déjà lourd, il faut venir alléger le cœur. Mais je pense que c'est ce que Serge Do et son frère Sostèd, à travers leur ONG parmi les nuits, Serge Do, il m'a fait 10 mois plus, pour l'avoir pris ma modeste contribution. Et j'ai également informé le président de l'Assemblée nationale, M. Sourot Bafurikio, qui est un jeune ivoirien, même s'il a une autorité, mais c'est un jeune ivoirien. C'est un jeune aussi qui comprend la tradition. Il a dit, mais allez-y, demandez pardon. Moi-même, Sourot Guillaume, je demande pardon. Au moins, on apaise le cœur de tout le monde. Ce n'est même pas mystique. Le seul fait d'apaise le cœur de chaque ivoirien, pour qu'il y ait au plan national une énergie positive ou sinon des énergies positives qui convergent vers la victoire des hélicoques. C'est tout. Maintenant, quand on réussit à apaiser les cœurs et que les villageois, les vieux, les jeunes se mettent ensemble pour nous prédire des victoires avec des scores qui se vérifient une fois, deux fois, trois fois, on croit en Dieu, mais on reconnaît aussi que c'est Dieu qui donne la puissance mystique à ceux qui sont supérieurs. C'est certainement aussi en face. En plus de Dieu, qui est équitable avec tout le monde, chacun utilise d'autres puissances. Très sincèrement, je commence quand même à la donner une part de vérité. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Chaque fois qu'il y a une rencontre, quand c'est un match nul, on est prévenu à l'avance. Quand c'est un match qui est gagné 2-1 ou 3-1, on est prévenu à l'avance. Quand c'est 1-0, on est prévenu à l'avance. Sincèrement, moi, je suis bluffé. Sincèrement, moi, je suis bluffé. Et chaque fois, c'est vrai qu'on nous annonce le score, bon, j'ai quand même le cœur qui bat. Bon, d'abord, pour commencer, ce qu'il est en train de dire, ça ne démontre déjà pas A plus B que Guillaume Soro, là, c'est quelqu'un qui aime sa patrie. Ça ne démontre déjà pas A plus B pour des personnes qui sont en train de dire « Ah oui, la canne là, Guillaume Soro veut mélanger la canne là. Il dit qu'il a mis fait à son exil à la veille de la canne. Vous avez entendu, non ? Ils disent que quand ils sont allés par là, Guillaume Soro là, en 2015, il dit « Ah, que si vous partez les voir, que si ça peut apaiser que tout le monde est content pour qu'il y ait une bonne canne. Mais il n'a pas de problème avec ça. Lui-même, le DG de la lune, c'est la Ouattara Karim, il a dit que Guillaume Soro dit qu'il n'a pas de problème avec toutes les personnes que vous pouvez aller voir pour apaiser les peurs. Mais est-ce qu'il a expliqué à Guillaume Soro réellement ce qui se passe ? On va écouter. Quand le match finit, bon, je leur donne raison, mais en prochain match, c'est la même chose. Le même stress n'est toujours fini comme cela. Bien. de toutes les façons qu'il y ait de la vérité ou qu'il n'y ait pas de la vérité, moi, je suis en paix aujourd'hui parce que grâce à Serge et à Soslène, la famille d'eau à travers l'ONG, pardon et mieux, au moins, le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Tua Fourikiou, a pu parler, communier avec les villageois de la Clouche. Je suppose que les premières autorités le ministère de la Jeunesse et des Sports a déjà réglé le côté de Accradio. Nous, on est venu régler le côté de Véa Clouche. Donc, l'un dans l'autre, on a réglé les différents. Tout cela pour que la Côte d'Ivoire puisse renouer avec la région. Vous avez entendu donc, Diop Soro, c'est un réconciliateur. Pour réunir les cœurs, pour renforcer les liens anglais-livoiriens et la victoire, c'est tout le monde qui court dans la rue. M. Soslène, merci. Et on arrête les animosétés entre nous. Dans un cas d'échec, touche du bois, vous voyez qu'on commence à se jeter la responsabilité. C'est tel joueur qui est de tel éthiné, qui est de tel parti politique qui n'a pas bien joué. Mais quand la victoire arrive, surtout qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce que je souhaite. Que la coupe de 2015-là, puisse revenir ici en Côte d'Ivoire, qu'on puisse fêter et qu'on puisse repartir du public. Mais là, c'est que le problème, c'est quoi? Quand ils sont allés dans le village, ils ont dit à ce temps, Guillaume Soro, qui était le président de l'Assemblée nationale, ah, voilà, les gens qui sont dans un village, nous voulons aller les croiser, parce que cela, souvent, quand ils prédisent les choses là, ça se réalise, concernant la canne, tout, 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 et tout. Donc, franchement, nous, on veut les croiser. Guillaume Soro dit, ah, il n'y a pas de problème. Si c'est un truc qu'il peut envoyer l'amour, l'unité, pour que les Ivoiriens puissent heureux, contents, moi, Guillaume Soro, je n'ai pas de problème, vous pouvez aller les voir. Mais dans le même temps là, ils n'ont pas expliqué qu'en 92 là, ils étaient allés déjà voir ces mêmes choses là, pour, ils étaient allés voir ces mêmes choses là, je ne peux pas lire les commentaires, voilà, parce que je suis au volant. Donc, ils étaient allés voir ces mêmes choses là en 92, pour leur demander de faire des sacrifices, pour que les Ivoiriens puissent gagner la canne, que ce soit vrai, ou que ce soit eux qui ont fait, ou ce n'est pas eux qui ont fait, c'est sur la Côte d'Ivoire, Sénégal 92, la Côte d'Ivoire a pris là. Quand ils sont partis là, ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer aux gens là, au village. Donc, quand ils sont venus en 2015 là, le déjeun de la Lonnafi de la Côte d'Ivoire actuelle, Karim Ouattara, il est reparti là-bas encore, pour aller demander à ces mêmes gens là, de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse prendre la coupe pour 2015. selon les informations que les gens ont reçues, ils ont eu, d'après eux, ils ont eu à faire ce qu'ils ont à faire, mais il y a le reste de leur argent là qui n'a pas été payé. Donc, comme le reste de leur argent n'a pas été payé, 2000 et, comment on appelle, coupe, cette année là, 2023, la coupe de 2023 qui se passe en 2024 là, les villageois là-haut aussi ils sont fâchés. ils disent que vous n'avez pas payé notre argent. La Côte d'Ivoire dit fétichère, fétichère vient se plaindre. C'est le seul en Côte d'Ivoire qu'on voit fétichère qui se plaît. Jusqu'à fétichère, ça va faire communiquer pour dire que c'est nous on a fait là et puis ballon que vous l'avez joué là, vous n'avez pas gagné. C'est nous on a fait, vous l'avez pris 4 buts. C'est nous on a fait, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Il dit, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'un féticheur même va faire communiquer pour expliquer son mécontentement, pour dire qu'ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé. Et puis ça ne va pas quelque part. Je vous fais écouter le communiqué, le communiqué des féticheurs, vous allez entendre, ou des féticheuses, je ne sais comment dire, vous allez entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus. On y va. Bien nominé, objet et recommandation ferme à messieurs et mesdames les spirites. Mesdames et messieurs, nous, population d'Agradio, recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes ses dispositions pour remettre les choses en leur place. en faisant qualifier les éléphants pour les huitièmes de finale puis remporter la Côte de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez entendu ? Dans la Côte d'Ivoire, vous jugez qu'il n'y aura plus de frais. Ces gars, vous n'avez pas payé le jet. D'après eux, qui n'ont pas payé le jet des féticheurs ? Les gens du village n'ont pas payé leurs jetons. Donc eux là, ils ont bloqué la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas gagner. Donc maintenant, comme ils sont allés les voir pour leur demander pardon, les féticheurs ont fait un... les féticheurs ont fait aussi leur communiquer pour dire que bon maintenant on s'est entendu vous allez danser l'horreur de leur jeton. Vous allez danser l'horreur de leur jeton. Mais l'ordre de bloquer la situation. Vous allez partir à la 8ème jusqu'à vous allez partir reporter. voilà ici on va écouter on va écouter le communiqué des féticheurs. Écoutez ! Objet de recommandation faites à messieurs et mesdames les spirites. Mesdames et messieurs, nous, population d'Akadio, recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes ses dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant quantifier les éléphants pour le 8ème de finale puis remporter la coupe la Cannes 2024 fait à Akadio 23 janvier 2024 pour les spirites favorables. Là, merci Lasse, merci Raphaël pour l'esprit contre la victoire des éléphants là tu as Mélie acronyme Marie une confédière que j'accueille ça c'est le lot de tous les faits et on a très les cités. Donc dénominé objet, recommandation c'est le nom de tous les féticheurs là on vient de citer tous ceux qui vont travailler sur le dossier de la Côte d'Ivoire parce que il faut que la Côte d'Ivoire gagne à la Cannes 2023 donc ils sont les demandés pardon aux féticheurs qui ont fait un communiqué très pointu un communiqué pour dire qu'à partir de cet instant le palable est fini eux ils vont faire tout ce qu'ils ont de leur pouvoir pour qu'ils aient encore ils vont en plus gagner la Cannes seul en Côte d'Ivoire les féticheurs font des communiqués ouais 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 dans le pays les émergents on va réécouter encore le communiqué et puis maintenant je vais vous donner les informations que j'ai messieurs et mesdames les spirites mesdames et messieurs nous population d'Agradio recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes ses dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant qualifier les éléphants pour le huitième de finale puis remporter la coupe la Cannes 2024 fait à Agradio 23 janvier 2024 pour l'esprit favorable l'âme merci Lasse merci Raphaël pour l'esprit contre la victoire des éléphants Latou Amélie accro-nome Marie m'compétière pour Jacqueline et je nomme Louise et accro-Alice merci bon maintenant à moi j'ai demandé pardon au Mali atteignons à Mali hé Mali Mali hé Mali je vous demande pardon parce que affaire où ils arrivent en Côte d'Ivoire et ils fétichent pour faire communiquer pour dire que c'est à cause d'eux on n'a pas gagné on est en train de trouver les excuses hé Mali hé pitié de nous faites un match nul ou bien laissez on va vous gagner un peu c'est comme ça ça ne m'enlève rien pourquoi la Côte d'Ivoire il n'a pas gagné il n'a pas gagné il n'a pas gagné pardon à faire fétichent un fétichent en train de faire sortir communiqué détail pour dire que ce sont eux qui sont à la base de la défaite des éléphants ça convient comment c'est compliqué donc moi ce que je peux faire comme les Maliens moi je suis le Syrani voilà donc je demande pardon aux Maliens voyez le cas de la Côte d'Ivoire comme ça au moins parmi les derniers là on sera les premiers parmi les derniers passer à faire où ça s'en va c'est compliqué jusqu'à même Ouattara on dit que Ouattara a envoyé commission que FBI eh bien il a quand même surveillant je viens devant tout le peuple malié Asimé Goïta la Lila Savario faut pas aller aux joueurs ils n'ont qu'à voir le cas des la Côte d'Ivoire ça dépend de vous la Côte qu'on cherche le bonheur qu'on cherche ça dépend de vous c'est de vos meurs vous demandez pardon hein Maliens allez Savario allez pardon allez comment on l'appelle doucement doucement pour que quoi il va falloir n'y ah mais c'est qu'au moins les premiers parmi les on sera les premiers hein parmi tous les derniers on sera les premiers quoi comme ça ça va ça va diminuer un peu le problème vous voyez non voilà donc c'est pour vous dire que quand vous cherchez des excuses là pour blâmer la défaite de la Côte d'Ivoire là je vous en prie j'ai déjà fait un direct là dessus j'ai dit c'est la poisse de Ouattara qui est sur vous c'est la malédiction de Ouattara qui est sur vous ah c'est la malédiction de Ouattara qui est sur vous sinon il n'y a rien il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème entre les maliens et les ivoiriens c'est la même famille c'est vous qui avez vu cela c'est vous qui avez pris 49 brigands pour mettre dans l'avion pour partir déstabiliser le Mali c'est ça le problème arrivé c'est vous qui parlez de contingent pour aller encore attaquer les pays c'est vous qui avez parlé d'ambago les maliens n'ont pas de problème avec les ivoiriens je vous dis ça tout le temps oui mais les maliens ont problème avec Ouattara avec le vieux brigand sinon si c'est les ivoiriens il n'y a pas de problème c'est la même chose c'est la même famille c'est la même famille qui est là donc mes frères maliens allez Sabario voyez le cas des ivoiriens parce que ça fait pitié maintenant là si les féticheurs doivent faire le communiqué c'est que à mon âge c'est qu'il y a à tchèner il y a plus rien à faire c'est qu'il n'y a plus rien à faire maintenant ceux qui sont très inquiétés ont dit que comment on appelle que FBI que FBI aiderait moi je vous en prie je vous en prie calmez-vous il n'y a rien de ça il n'y a rien la guerre va bien les autorités américaines savent qui est la guerre ils savent mes prises de position ils savent le combat que je mène voilà aujourd'hui au niveau de l'Afrique ils connaissent mon combat panafricain depuis le départ ils savent où j'habite ils savent où je dors ils savent les personnes qui sont autour de moi ils connaissent mes entrées ils connaissent mes sorties parce que quand je voyage ils savent dans quel pays je suis partie ils savent dans quel pays je suis revenue donc je vous en prie calmez-vous il n'y a rien 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 je le dis haut et fort il n'y a rien d'alarmant il n'y a rien à vous inquiéter ici aux Etats-Unis c'est pas la jungle les Etats-Unis c'est pas le bordel les Etats vous avez rien dit quoi il n'y a pas le bordel ici il n'y a pas la chimie voilà c'est un pays démocrate c'est un pays de loi c'est un pays de droit voilà et tout j'ai pas dit que tout est fait dans l'intégralité mais je veux dire que il n'y a pas de problème voilà je n'ai pas de problème ici et je n'aurai pas de problème ici le message a été donné je ne pense pas je doute pas de la véracité du message mais je le dis fort que il n'y a rien voilà donc calmez-vous le combat le combat de cette démocratie le combat de cette cohésion ce combat pour cette nouvelle manière de faire la politique autrement et de la faire intelligemment continue toujours et je vais toujours continuer à mener ce combat pour comment on le dit pour l'Afrique voilà aujourd'hui je suis une part africaine donc ce n'est même pas un combat pour la Côte d'Ivoire voilà un combat pour l'Afrique dont je le dis au effort que tout va bien je suis super bien aujourd'hui et voilà c'est qui est la priorité en ce moment et à cet instant c'est de maintenir le cap voilà maintenir le cap sur comme on le dit l'évolution des choses au niveau de l'Afrique et surtout au niveau de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui traverse des moments vraiment 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 durs et des moments décisifs voilà c'est de ça qu'il s'agit sinon si c'est le reste là rien ne peut empêcher moi la guêpe aujourd'hui en ce moment et à cet instant c'est de continuer à mener ce combat panafricain je suis africaine je suis africaine je le sens africain j'ai mon cordon ambuca qui a été enterré dans le sous-sol africain il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un état il n'y a pas une puissance qui peut m'empêcher de mener ce combat dans la vérité je le dis au effort dans la vérité il n'y a pas donc ne vous en faites pas voilà et tout tout est bon de mon côté et je suis tranquille voilà je suis dans ma gamme voilà je suis dans ma gamme donc sur ce je vous clape plein de bisous excellente soirée à toutes et à tous sous la protection divide et que le Allah soit toujours dans notre quotidien je demande encore pardon pardon à mes frères maliens d'avoir pitié voilà à nos frères ivoiriens et puis vraiment pitié faites ce que vous avez à faire pour que vraiment au moins la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur aujourd'hui c'est pour ça on le dit tout le temps on dit qui aurait cru que le Mali pouvait avoir un impact pensez-vous prenez cette histoire de la coupe à l'amusement les gens ne s'amusent pas avec ça voilà les gens ne jouent pas avec cette histoire de la coupe les gens ne jouent pas avec mais aujourd'hui c'est le Mali il est l'un des pays qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être qualifié comment on appelle la huitième vous voyez comment les miracles de Dieu sont c'est pour cela quand tu es en haut il ne faut pas penser que c'est un acquis dans la vie même le plus petit que soit il peut construire même le plus petit que soit Dieu peut faire de telle sorte le Kounfaya Koun de telle sorte que celui même que tu négliges celui même que tu vilipendes cette personne peut être ta source c'est pour cela moi la guêpe je ne néglige personne je ne suis pas mal polie avec quelqu'un je respecte tout un chacun parce qu'on ne sait jamais dans la vie aujourd'hui tu perds en haut mais demain tu ne le sais jamais peut-être quand tu seras dans tes moments durs la personne que tu n'as tu n'as même pas comme on le dit mise dans la tête la personne que tu as négligée la personne que tu ne pouvais même pas imaginer que cette personne a puissant poser un fait et geste pour que tu puisses t'en sortir d'une situation c'est cette personne qui va te venir en aide c'est pour cela nous les jours on le dit tous les jours on ne sait jamais dans la vie voilà on ne le sait jamais quand quelqu'un fait quelque chose pour toi il faut toujours reconnaître même si c'est un petit il faut toujours toujours reconnaître le bienfait de la personne dans ta vie même si c'est une seconde que quelqu'un a posé un pas et un geste dans ta vie il ne faut jamais être une personne ingrate on voit certaines personnes aujourd'hui vous voyez qui ont ce qu'ils veulent voilà qui ont qui ont voulu être où ils veulent et qu'ils oublient ou bien qu'ils commencent à avoir des comportements ou bien je ne sais pas quoi qu'ils se rendent bizarres quoi mais n'oubliez pas où vous êtes là c'est quelqu'un qui vous a mis là-bas où vous êtes là c'est quelqu'un qui vous a mis là-bas où vous partez là c'est quelqu'un qui vous a permis d'être où vous êtes c'est l'homme qui fait l'homme donc soyons des toujours la gloire c'est pas parce que tu es là aujourd'hui que tu as pensé que la personne qui est en bas de toi là tu es mieux que la personne voilà ça aujourd'hui c'est des leçons de la vie que Dieu est en train de nous donner donc sur ce je vous claque plein de bisous et puis vous passez une excellente soirée et puis c'est là merci